Merci. Donc, c'est quoi la mi-temps? En fait, la mi-temps, c'est une série de webinaires mensuels présentés par Our3Point qui offrent conseils et ressources pour des coachs ou tout autre individu engagé envers des jeunes. La mi-temps de ce mois-ci a pour thème la déconstruction des sérotypes de l'identité de genre dans le milieu du sport. Pour mettre un peu en contexte, l'identité de genre est un sujet qui est soulevé de plus en plus dans le milieu du sport. Je fais référence notamment aux athlètes trans et le combat auquel plusieurs font face quand vient le temps de compétitionner, d'utiliser un vestiaire, etc. Mais aussi à plusieurs athlètes intersexes comme Caster Semenya, dont la présence à des compétitions de haut niveau fait polémique depuis plusieurs années. Ensuite, pour vous donner une petite idée du déroulement du webinaire, en fait, dès que j'aurai terminé de parler, notre invité va débuter sa présentation du thème d'aujourd'hui. Ça va durer environ 50 minutes. Si vous avez des questions pendant la présentation, on a réservé une période d'environ 30 minutes à la fin de cette partie, expressément pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez les garder pour les poser plus tard. Je vous ferai signe quand ce sera le temps d'ouvrir le plancher à des questions. Mais si vous avez peur de les oublier, vous pouvez quand même les déposer dans le chat, puis on y répondra en premier quand ce sera la période de questions. question. Aussi, vous pouvez poser vos questions dans l'anonymat. Donc, si vous avez des questions que vous ne voulez pas qu'on dise votre nom, bien que ce sont des cas assez particuliers, vous pouvez m'envoyer vos questions en message privé, puis je vais m'occuper de changer votre nom et de changer des marqueurs d'identité quand je dirai la question à vous. Donc, brève, sans plus tarder, je vous présente notre invitée d'un mi-temps. Je suis donc à parole à Marie-Lou St-Pierre, professionnelle de recherche au Centre de recherche sur l'équité des gens plus dans le sport et chargée de cours en éthique du sport et de l'activité physique à l'Université d'Ottawa. Et sur ce, bonne mi-temps. Merci beaucoup. Bien, je tiens à remercier, bien sûr, pour trois points de m'avoir invité aujourd'hui et à tout le monde d'être présent et présente. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère qu'on va passer un bon 50 minutes ensemble. Donc, combattre les stéréotypes de genre. Bien sûr, aujourd'hui, l'exposé va parler des personnes trans et des personnes non-binaires, des personnes intersexes, mais aussi, on va essayer d'aller un peu, je vais être très radical aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller à la racine de ces différents stéréotypes de genre qui nous amènent aujourd'hui à avoir plusieurs questionnements, entre autres, sur les différentes identités de genre. Quand on pense aux stéréotypes de genre dans le sport, ils sont nombreux. Il y en a plein qui peuvent nous venir à l'esprit. Il y en a qui sont très obvious, c'est-à-dire très visibles. Tu sais, quand on entend encore des expressions comme « lancer », « comme une fille », quand on dit, quand on écoute, par exemple, un sport, on entend « ça, c'est un sport pour hommes ». Quand on parle d'un sport de contact, on se dit « oh mon Dieu, c'est tellement stéréotypé ». Mais il y a aussi des règles parfois qui passent sous silence, des stéréotypes qui sont un peu plus tendancieux parce que si on connaît pas la discipline sportive, par exemple, on s'en rendra pas compte. C'est le cas, par exemple, des règles différenciées pour les hommes et les femmes. Par exemple, d'où, dans les compétitions, on s'élance sur une pente de ski ou sur une pente de bobsleigh. Ou le nombre de minutes d'un round en boxe professionnel. Pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Les stéréotypes de genre, ils sont aussi présents dans la sous-représentation des femmes dans nos médias sportifs. Au Canada, on parle d'environ 6 % seulement du temps d'antenne qui est dédié au sport féminin. C'est pas beaucoup. Mais ils sont aussi là quand on sent plusieurs réticences par rapport à la mixité en sport, toutes les résistances qu'il y a par rapport à l'inclusion des personnes trans et non-binaires dans nos équipes. Et ne nous mentons pas particulièrement dans l'inclusion des femmes trans à l'intérieur du sport et des organisations sportives. Ils sont là aussi quand on parle, comme tu l'as dit, Fedora, en introduction, du rejet pur et simple de certaines participants, la plupart du temps, intersexes parce qu'on juge que leur corps ne rentre pas dans le système sportif. Donc aujourd'hui, on va aller essayer d'explorer ces stéréotypes de genre-là, essayer de les identifier, de se donner quelques trucs, des solutions concrètes qu'on peut essayer d'appliquer dans notre quotidien pour essayer de combattre ces préjugés et stéréotypes de genre. Bon, on a 50 minutes ensemble aujourd'hui. On ne va pas tous faire ça parce qu'on en aurait pour une vie en fait à explorer tout ça, mais je vais essayer le plus possible de vous apporter un regard, en tout cas de vous donner des outils en fait que vous allez essayer de pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours pour essayer, comme je l'ai dit, de le combattre. Première chose qu'on va faire ensemble, on va faire un petit retour en arrière. On va aller regarder un petit peu au niveau de l'histoire. Bon, n'inquiétez-vous pas, on ne s'en va pas au néolithique, on va juste revenir au début du 20e siècle. Pourquoi? Parce que c'est un peu une époque où se structure le système de sport comme on le connaît. Ça ressemble beaucoup. Ça commence, c'est les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui. Naissance des grandes ligues professionnelles nord-américaines, une plus grande accessibilité à différentes structures sportives communautaires pour les gens de la commune, pour les amateurs, disons-le ainsi. Donc, ça ressemble un peu plus à ce qu'on a aujourd'hui. Et lorsqu'on retourne à ce moment-là, ce moment charnière de la création de notre système sportif actuel, on se rend compte qu'il y a un discours essentialiste qui est excessivement fort à cette époque-là. C'est quoi le discours essentialiste? Parce que c'est important qu'on partage des bases, qu'on se voit à la même place. Un discours essentialiste, en fait, c'est cette idée qu'il existerait une naissance profonde, masculine et féminine. Donc, quand on est assigné garçon, qu'on est assigné fille, on aurait à l'intérieur de nous, on porterait cette essence-là. Donc, ce discours essentialiste-là, à l'époque, il est porté beaucoup par le clergé, mais aussi par les instances médicales et par les instances sportives et politiques. Donc, ce discours va jouer un rôle prépondérant dans l'exclusion des femmes, ou en tout cas, dans la faible inclusion des femmes, à la base, dans cette construction-là. Parce que la fameuse nature de la femme, ici, je mets la entre guillemets, vous l'aurez remarqué, parce qu'à l'époque, on utilise beaucoup, mais encore aujourd'hui, cette idée-là, justement, c'est essentialiste. Il y aurait la femme et l'homme, avec un grand H et un petit F, pour le dire. Et ce discours essentialiste-là, il repose, en fait, sur deux grands groupes d'arguments. Le premier, ce serait, et là, je suis sûr que vous allez dire, ah oui, on entend encore ça, hein. Le premier, c'est sur la nature biologique de la dite femme. En fait, il y a cette conception que le corps des femmes ne serait biologiquement pas fait pour la pratique sportive. C'est-à-dire qu'il ne serait pas suffisamment fort, il ne serait pas fait pour tolérer une pratique sportive régulière, encore moins si cette pratique sportive-là implique des contacts physiques. Et bien sûr, on retrouve beaucoup cette idée que ce serait peut-être dangereux pour que les femmes accomplissent, finalement, leurs devoirs, c'est-à-dire enfantées. Donc, ça va faire en sorte que plusieurs sports vont rester longtemps inaccessibles aux femmes. On n'est pas à se projeter très loin. Vous avez sûrement déjà vu, par exemple, cette image du marathon de Boston où on empêchait les femmes de concourir et il y a cette athlète qui court, cette femme qui, finalement, on essaie de l'enlever du marathon, elle est protégée. Bien, à cette époque-là, on croyait que si les femmes faisaient des marathons, par exemple, c'était dangereux. Elles ne pourraient plus enfanter, leur utérus était capoute. On sait que ce n'est pas le cas. Mais ces stéréotypes de genre-là, ces croyances-là, elles ont la vie très dure. Deuxième type d'argumentaire, ce serait la nature profonde des femmes. C'est-à-dire que les femmes ne supporteraient pas la compétition. Ce ne serait pas dans leur nature que cette recherche de l'intensité, de vouloir gagner, de compétitionner. Donc, le sport pour les femmes serait acceptable uniquement s'ils préparent à la famille, donc à avoir des enfants et un mari. Ici, il répond à des critères esthétiques qui seraient plus proches de la nature profonde de la femme comparativement à l'agressivité. Alors que, donc, on a ce discours-là que les garçons et les hommes, eux, seraient beaucoup mieux adaptés au sport. Mais il y a aussi des craintes sous-jacentes à ce discours-là qui ne vont pas nécessairement être verbalisées, mais qu'on peut bien voir. Il y a entre autres la crainte de la virilisation du corps des femmes. Donc, on craint que les femmes, leur corps devienne trop proche de celui des hommes. On craint aussi le lesbianisme, parce que la proximité dans les vestiaires de ces femmes-là pourrait faire en sorte qu'elles aient des désirs les unes pour les autres. Et il y a aussi, à côté, la crainte de susciter le désir masculin par, entre autres, le port de maillots, de shorts, par la proximité des corps. Donc, il y a vraiment une lorgnette qui est à la fois homophobe et à la fois très hétéronormative. Donc, ce qu'on constate, c'est que finalement, notre système du sport, il est à la fois, il se construit autour complètement de la binarité. Tout est pensé de manière binaire. Les hommes, les femmes dans des cases, vraiment bien fermées, bien étanches, puis il ne faut pas que ça se mélange. Il se développe aussi autour d'une pensée très hétéronormative, bien entendu. Tous les hommes aiment les femmes. Toutes les femmes aiment les hommes. Il n'y a rien dans le milieu, je vous le rappelle. On a nos deux belles boîtes. Il n'y a personne qu'il faut qui mélange ces boîtes-là. Bien sûr, on se dit, oui, mais là, Marie, tu nous parles de quelque chose qui arrive au début du 20e siècle. Quand bien, ça date. On ne parle plus de l'essence de la femme maintenant. En effet, on n'en parle plus de cette façon-là. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus de cette façon-là que les structures, que les racines de notre système sportif ne sont pas encore là. Parce que maintenant, encore aujourd'hui, la construction sociale du sport va favoriser la création d'espaces qui sont avant tout masculins et hétéronormatifs. Même s'il y a une plus grande accessibilité maintenant pour les filles et les femmes à l'espace sportif, on a encore une conception qu'il existe des sports dits masculins et des sports dits féminins. Il y a encore, pour plusieurs sports, il y a encore une forme de connotation genrée pour les différentes disciplines sportives. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite, entre autres, à Tame de Courcy, 2006, qui montrait que, chez les adolescents québécois, qui montrait que les garçons étaient trois fois plus nombreux que les filles à exprimer un jugement négatif au regard de la participation des filles à des sports de tradition masculine. Donc, il y avait une reproduction de cette tradition de sport masculin et de sport féminin. Pardon. Et ça a aussi des impacts à long terme. On remarque encore aujourd'hui ce qu'on appelle le marquage du sport féminin. C'est la Coupe du monde de football, c'est la Coupe du monde féminine de football. Le sport masculin demeure encore aujourd'hui la norme. On n'a pas besoin de le nommer pour qu'on automatiquement s'est connoté au masculin, alors que si c'est du sport féminin, on va retrouver le mot féminin. Si on regarde, par exemple, les sites de différentes fédérations sportives, même si on ne va pas au niveau des fédérations sportives amateurs, lorsqu'ils ne produisent pas, qu'ils n'ont pas de mixte à proprement parler, bien, souvent, le site web va être construit de façon à ce qu'on voit toutes les activités des garçons et on a un petit onglet marqué « Fille ». Ça, c'est un message qui est assez important. Le simple visuel qu'on va retrouver, donc c'est comme si la norme, toujours masculine, l'exception féminin, donc le marquage. On a encore ces stéréotypes-là dans l'idée que le sport de fille, c'est plate. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça. J'en vois quelques-uns, quelques-unes qui sourient ici. « Ouais, on met un match de hockey féminin, ça ne vaudra jamais un bon match de midget trois. » Et ce genre d'autre chose. Donc, ces stéréotyplés, ils sont véhiculés. Ils sont véhiculés dans les médias, ils sont véhiculés dans nos discussions aussi. On les retrouve aussi véhiculés à travers la très faible représentation des femmes dans des postes de pouvoir au sein des organigrammes sportifs. Elles sont très peu nombreuses à occuper des postes de présidence de vice-présidente dans les fédérations sportives. En 2018, c'était juste 19 % des postes qui étaient occupés par les femmes. Chez les entraîneurs de haut niveau, plus on monte, moins il y a de femmes. Idem pour les présidents et présidentes d'organisation. Donc, on se rend compte que finalement, malgré le fait que notre société, on peut penser qu'elle se rapproche un peu plus de l'égalité, on l'espère, on l'a, bien, au niveau du sport, on reste très en arrière. On reste encore avec plusieurs barrières. Mais s'il y a un stéréotype de genre qui est peut-être, à mes yeux, à tout de moins, le mieux implanté, qui est le plus fort, qui est tellement ancré viscéralement, c'est cette idée-là que systématiquement, les hommes sont meilleurs en sport que les femmes. Les hommes, les personnes assignées hommes, auraient, et on revient à une forme d'essentialisme parce que c'est un stéréotype qui est très peu contesté, qui est pris pour acquis, qui est, donc, ce serait que le corps biologique des hommes serait systématiquement mieux adapté, encore aujourd'hui, ou à tout de moins, supérieur au corps des personnes assignées femmes à la naissance. Et tout ce que je vous ai nommé depuis tout à l'heure, tu sais, quand j'ai ouvert la conférence, je vous ai nommé différents stéréotypes de genre, quand on regarde les postes qui sont occupés, quand on dit que le sport de fille, c'est plate, que c'est donc différent. Mais on revient toujours avec notre binarité, mais aussi une hiérarchisation, finalement. Donc, on a le sport pour hommes, le sport pour femmes qui est tout en dessous. Donc, c'est comme si les deux catégories, hommes-femmes, étaient tellement différentes à des années-lumière l'une de l'autre, sur le plan biologique, que ce serait complètement farfelu, finalement, de les opposer dans une même compétition. C'est ça, finalement. Cette croyance-là, elle n'est pas nécessairement ancrée sur des faits réels, elle est aussi beaucoup ancrée sur une construction sociale, sur un ensemble de stéréotypes et de constructions sociales qui souvent se nourrissent les uns les autres. Et ça fait en sorte que tout ce qui touche à la mixité, ça devient très souvent, on sent beaucoup, beaucoup de réticence. C'est ce qui fait aussi qu'on va souvent, dans certains cas, utiliser ce qu'on appelle une mixité de façade. Je vais vous expliquer la mixité de façade. Il y a plusieurs façons, bien sûr, d'appréhender la mixité. Mais quand je parle de mixité de façade, et là, peut-être que, là, je fais référence, pensez à vos cours d'éducation physique. OK? Surtout si vous étiez dans un groupe mixte. Moi, c'était mon cas. Fait que là, on jouait tous au même sport. Mettons au handball, tu sais, on faisait le handball. Mais là, quand on jouait tous et toutes ensemble, on ne jouait pas vraiment tous et toutes ensemble, parce que sur le terrain, il fallait opposer une ligne de filles à une ligne de filles et une ligne de garçons à une ligne de garçons. Mais on était jeunes, là. Des fois, on était au primaire ou au secondaire, mais déjà, on perpétuait cette idée-là que la mixité était plus ou moins une impossibilité. Mais je ne pense pas que les professeurs d'éducation physique pensaient à mal en faisant ça. Par contre, à chaque fois qu'on fait ce genre de choses, on perpétue quand même ces stéréotypes-là et cette idée bien ancrée de la supériorité des garçons sur les filles. Je vais prendre une gorge d'eau. Je suis déjà très enthousiaste dans ce sens-là. C'est là que je veux qu'on pense dans le concret aussi. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose de concret, l'exemple que je vous donne, il est très concret. Il se situe dans nos écoles. Mais on va retrouver aussi différentes façons d'avoir des règles. Souvent, on va retrouver des règlements différenciés entre les garçons et les filles dans les sports d'élite, mais aussi dans nos sports amateurs, dans nos ligues de balma, dans nos ligues de garage, dans nos groupes. Je vais vous donner un exemple hyper concret. Dans certaines ligues, par exemple, de hockey-cozum, donc de hockey-balles, mixtes, c'est fun, c'est mixtes, quand une fille marque un but, ça en vaut deux. Par exemple, dans certaines ligues de balles molles ou balles données qui sont mixtes, donc dans lesquelles il y a des garçons et des filles, des hommes et des femmes, les personnes qui sont identifiées comme femmes vont avoir des règlements différenciés. Par exemple, il y a des positions qu'elles n'ont pas le droit, où les joueurs doivent, en défensive, avoir occupé des places différentes lorsque se présente au bâton une joueuse. Et ces règlements différenciés-là, j'en ai vu quelques-uns qui faisaient, mais voyons, non, mais voyons, non. C'est ça qui est pas avec les caméras, c'est qu'on voit les réactions des gens quand on parle. Souvent, ils ne sont pas issus d'une mauvaise volonté. C'est ce qu'on pourrait qualifier de sexisme bienveillant. C'est-à-dire qu'on dit, bien oui, mais je veux intégrer les filles, et je veux qu'il y en ait plus, je veux qu'elles se sentent bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des règlements différenciés. Or, en créant ces règlements différenciés-là, on n'est pas nécessairement en train d'aider les filles. On est plutôt en train, encore une fois, de répéter les bons vieux stéréotypes, et souvent sans même demander à ces participantes-là si elles désirent avoir ce sentiment de différence. ce qu'il faut se demander, mais pourquoi, au-delà des stéréotypes, souvent, quel est le but? C'est quoi notre but derrière ces règlements différenciés-là? Souvent, en fait, le but, ça va être d'intégrer les joueuses. On va dire, je veux que les joueuses soient intégrées, je veux que tout le monde, par exemple, au hockey, ait la chance de toucher à la rondelle. Souvent, les gars, ils ne passent pas aux filles, donc en faisant que ça compte pour deux buts, je vais m'assurer qu'ils passent. Mais en fait, souvent, ce qu'on veut, c'est que tout le monde ait l'opportunité de jouer. C'est ça, notre but. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit inclus, puis on se dit, bien là, souvent, les filles ne sont pas incluses. En fait, notre but, c'est l'inclusion. Mais en ramenant tout ça à la question du sexe, garçon-fille, on perd de vue. Parce qu'il peut y avoir des filles qui sont excellentes et qui reçoivent des passes, et d'autres qui sont moins bonnes. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde s'intègre. À ce moment-là, on peut tout à fait créer des règlements. Mais pourquoi absolument les genrer? On pourrait très bien dire qu'il faut absolument qu'il y ait trois passes à des joueurs différents sur le jeu avant de tenter un tir au but. Pourquoi? Lorsqu'on décide, quand on cible une population à l'intérieur du groupe, à ce moment-là, on cible, on dit, ah, regardez, elles ne sont pas aussi bonnes, mais on va leur donner une chance. Alors que ce n'est pas ça, le but. Le but, c'est qu'on veut que tout le monde joue. Mais en ramenant son sexe, ce qu'on fait, ce n'est pas qu'on décide que tout le monde joue. On va simplement réitérer une fois de plus, et pas nécessairement parce qu'on s'en rend compte, mais on vient réitérer des stéréotypes de genre. Alors, c'est des façons concrètes qu'on peut éviter en évitant de tout ramener à cette fameuse identité-là, mais toujours de se questionner sur, mais quel est le but de ma réglementation? Ça, c'est une façon. Donc, j'appelle ça, on met nos lunettes du genre et on essaye de voir, mais là, je suis-tu en train, moi, de perpétuer finalement ces stéréotypes-là? C'est hyper important. De la même façon que, je parle des règles différenciées, puis ça peut arriver dans plein d'autres sports, des fois, souvent, c'est pour aider aussi, je pense aux entraîneurs et aux entraîneuses qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, qui sont là. Des fois, tu sais, ils arrivent dans un groupe, puis il y en a qui n'ont jamais joué. Ils n'ont jamais, tu veux les intégrer au sport. Et souvent, on en a parlé au début, il y a des filles qui vont avoir eu moins la chance à cause de tous ces stéréotypes-là de commencer leur carrière. Ce n'est pas une carrière, mais je veux dire, la pratique sportive, dans certains cas, va être arrêtée pendant un certain temps pour les filles ou à tout le moins, ils vont être moins encouragés à cause de tous les stéréotypes qu'on a dit. Mais quand on commence un sport, qu'on soit un garçon, une fille ou une personne non-binaire, peu importe comment on s'identifie, quand on commence une pratique, souvent, on n'est pas bien bon. Il y en a qui l'ont plus que d'autres, mais nos capacités motrices ne sont pas toutes les mêmes. Puis il faut qu'on apprenne la réglementation, il faut qu'on apprenne les techniques et autres. Alors, plutôt que de ramener ça au sexe, même si finalement, on se rend compte, on se dit, ah bien, tu sais, mes joueuses, il y en a beaucoup qui ont moins d'expérience que mes joueurs, mais plutôt que de le ramener de cette façon-là, on peut plutôt y aller, comme je le dis, avec une approche qui se veut pour les nouveaux et les nouvelles. Donc, favoriser des entraînements qui ne vont pas plutôt différencier garçons-filles, mais plutôt y aller avec où on en est dans notre pratique sportive. C'est beaucoup plus, ça nous évite, ça nous permet de déconstruire aussi ces stéréotypes-là puis de dire, non, ça n'a pas rapport avec son sexe ni son identité de genre, d'ailleurs. Ça a simplement rapport avec le fait que cette personne-là est en train d'apprendre un nouveau sport qu'elle n'a jamais pratiqué. Puis souvent, aussitôt que c'est des, puis quand je parle de notre regard différencié par rapport aux garçons et aux filles, quand c'est un garçon, on va dire, bien, c'est parce que justement, il n'a jamais joué, il va apprendre bien. Si c'est une fille, c'est parce que c'est une fille. Alors qu'en fait, c'est simplement de nouveaux joueurs. Puis là, bien, cette binarité-là du sport, bien, nous amène aussi, puis ce bien-là, toujours en faveur de la supposée, donc, supériorité des garçons, ça amène aussi à des dérives. Là, je vous ai parlé d'exemples concrets. Tu sais, on dit, bien, oui, c'est grave, mais en même temps, c'est aussi grave. Mais ça amène, excusez-moi, ça a changé, ça m'a tout déstabilisé. Ça amène aussi à de potentielles dérives. Parce qu'on veut tellement maintenir cette binarité-là qu'on craint tellement, finalement, que ce soit pas juste puis qu'il y ait tellement, comme c'est tellement fort à implanter qu'on en vient, finalement, à implanter, dans certains cas, des pratiques qui vont même jusqu'à violer certains droits humains. Je parle, entre autres, à tout ce qui touche l'exclusion des femmes intersexes, des compétitions sportives parce qu'elles auraient un avantage supposément indu sur les autres femmes par la production naturelle de testostérone. Je parle à l'implantation, entre autres aussi, de ce qu'on appelle les tests de féminité. Je ne sais pas si vous connaissez ces tests-là. Les tests de féminité, donc, ça arrive très tôt, ça arrive en fait dans les années 60, pour faire un petit retour historique. Vous aurez compris, j'aime bien les retours historiques. Les tests de féminité sont arrivés dans les années 60, beaucoup avec la guerre froide parce qu'on craignait que les athlètes du bloc de l'Est soient en fait, les athlètes féminines, soient en fait des hommes déguisés en femmes. Ici, je m'excuse, il y a beaucoup de, c'est très violent comme discours qui a été perpétué. Donc, on craignait qu'elles se déguisent en femmes, qu'elles passent pour des femmes dans le but de remporter plusieurs médailles dans des compétitions internationales, donc dans des Jeux olympiques. Les premières fois qu'on a institué ces tests de féminité-là, c'était des tests de visu, donc on faisait passer des examens aux femmes, on leur demandait de se dévêtir, de passer un examen gynécologique, par exemple, et on mesurait aussi des choses assez intéressantes telles que la force de préhension, mais aussi leur capacité respiratoire. Oui. Ça nous montre bien la construction, du genre à quel point finalement, on essaie d'aller chercher des espèces de variables comme ça pour essayer, donc on voulait vérifier qu'elles étaient de vraies femmes, mais ça ne s'est pas arrêté. Ça, c'est pendant une Olympiade, tu fais des tests comme ça, puis après ça, on s'est mis à instituer des tests, donc le fameux test de barre, entre autres, et le test de barre, on savait déjà à l'époque qu'il ne fonctionnait pas, mais on a décidé de l'instituer jusqu'aux années 90, why not, dans lequel on teste les chromosomes, en fait, des athlètes. Or, mesdames, messieurs et tout le monde, en fait, nous avons tous et toutes des formations chromosomiques qui sont potentiellement différentes. En fait, tester nos chromosomes, ça ne nous informe pas si on est un homme ou une femme. En fait, c'est quoi une vraie femme? C'est quoi un vrai homme? Dans l'absolu, ce n'est pas possible vraiment de le savoir. Alors, on a notre identité, comment on se sent à l'intérieur, mais ceux et celles qui sont à la recherche d'une espèce de vérité biologique. Je mets vérité en guillemets, vous aurez compris que je me distancie des guillemets de distanciation. En fait, on se rend compte qu'il n'y a aucune valeur dans notre corps, aucune variable qui nous permette objectivement de dire ceci serait un vrai homme et ceci serait une vraie femme. Mais dans cette crainte de la fricherie et dans cette idée que les hommes sont systématiquement meilleurs que les femmes, on finit par rechercher une variable qui nous expliquerait c'est quoi une vraie femme parce que ce serait tellement injuste qu'une fausse femme compétitionne avec les vraies femmes parce que si elle est une fausse femme dans la logique binaire, elle est donc un homme. Donc, si elle est un homme, elle a un avantage sur les femmes. Bien sûr, ce n'est pas articulé de cette façon-là, mais quand on désarticule le discours autour de ce phénomène d'exclusion des personnes intersexes, des femmes trans également et de toute personne qui ne rentre pas dans le moule de la binarité, bien, on se rend bien compte qu'en fait, c'est basé sur une pyramide de préjugés qui commence tout en haut, non, donc tout en bas, plutôt avec cette base-là qui est cette supériorité dite naturelle. Encore aujourd'hui, on procède donc, on n'est plus avec le test de barre maintenant, on ne regarde plus les chromosomes parce que des athlètes ont été disqualifiés à cause des chromosomes, même si elles étaient des femmes, bien entendu, c'est-à-dire qu'elles se considéraient comme des femmes, elles vivaient leur vie comme des femmes, leur identité était cela, on s'est mis à tester la testostérone et ça nous amène au cas, entre autres, de plusieurs femmes intersexes, donc Castor-Semenya est probablement le cas le plus connu, mais il n'est malheureusement pas le seul, il ne devrait même pas exister, ce cas-là, je ne devrais pas être là aujourd'hui en train de vous en parler, mais je vais vous en parler parce que c'est ce qui existe, c'est là où on en est. Donc, on en vient à décider de taux de testostérone maximaux que les femmes, même si le testostérone est sécrété de manière tout à fait naturelle, donc on ne parle pas ici de dopage, on parle ici vraiment de qu'est-ce que ton corps produit, on décide qu'il va falloir réguler les instances décisionnelles sportives, décide de réguler les taux de testostérone des femmes qui sont considérées qui ne sont pas dans un range de temps à temps de testostérone au moyen, entre autres, de la prise de médicaments. Dans certains cas, ça va même jusqu'à certaines opérations chirurgicales non essentielles, mais qui deviennent essentielles si elles veulent continuer leurs pratiques sportives. D'ailleurs, en 2021, Human Rights Watch a présenté un document qui parle de cette violation des droits de plusieurs athlètes intersexes qui ont dû subir des opérations sans être complètement informées ou dans lesquelles le consentement est vicié parce qu'on les met face à une décision qui est soit tu arrêtes la compétition, soit tu fais cette opération, tu prends ces médicaments-là. Peut-on parler d'un consentement éclairé face à ce type de situation? La question se pose. Donc, et on se rend compte aussi qu'il y a aussi, c'est beaucoup les femmes du Sud, donc les femmes racisées également qui vont être soumises à ce type d'obligation de modifier, de manière d'altérer leur corps ou de modifier leur taux de testostérone. Ça mène aussi à la disqualification dans certains cas ou à la non-acceptation des athlètes trans et particulièrement des femmes trans. Et ça, c'est pas juste au niveau des compétitions internationales, c'est aussi dans nos groupes de sport amateurs. C'est dans nos structures, c'est à beaucoup d'endroits, les femmes trans vont se retrouver dans une situation où elles seront exclues. On parle aussi des personnes non-binaires parce que dans cette, justement, par l'absence d'une mixité réelle, parle aussi cette binarité très forte entre sport de gars, sport de fille. les personnes non-binaires souvent vont devoir se conformer à une identité de genre qui n'est pas la leur pour pouvoir intégrer finalement des organisations sportives. Pour justifier l'exclusion, on va beaucoup utiliser le discours autour de la valeur du fairness. C'est pas juste. C'est pas fair. Or, au moment où on se parle, aujourd'hui, on est en janvier 2022, on ne possède pas de données scientifiques probantes faites à l'aide de méthodologies scientifiques qui justifient d'aucune façon l'exclusion des personnes trans. Elle n'a, des femmes trans en particulier. Lorsque je parle de données probantes, je parle d'études à la méthodologie PIAD qui iraient dans une direction claire. On n'a pas ça. Il n'y a rien qui l'indique. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que l'exclusion des personnes issues de la diversité sexuelle, entre autres, par rapport à l'identité de genre, ça, ce qu'on sait, c'est que ça a des conséquences très graves. On se rend compte que les personnes trans sont sous-représentées dans les activités physiques. Donc, statistiquement, elles sont moins nombreuses à avoir une pratique sportive. Et on sait tous les bienfaits, autant physiques que mentaux, que sociaux, qu'a la pratique sportive. Or, elles ont moins tendance à le faire. Pardon. On sait aussi que souvent, elles ont tendance à cacher leur identité de genre pour être acceptées. Donc, elles vont rentrer dans le placard pour éviter, pour éviter finalement l'éviction, ce qui peut créer un climat excessivement anxiogène pour les personnes trans et non binaires, de devoir cacher leur transidentité. parce qu'elles craignent, parce que souvent, ces lieux-là ne sont pas des lieux sécuritaires où ces personnes-là se sentent en sécurité à tout le moins. Donc, que ce soit parce qu'il n'y a pas de vestiaire adapté, que ce soit parce que les stéréotypes de genre sont très forts, que ce soit par le vocabulaire qui est utilisé, elles vont vouloir cacher cette... Donc, est-ce qu'il y a des solutions qui s'offrent à nous? Bien, oui. Il y a des solutions qui s'offrent à nous pour créer des milieux qui sont plus sécuritaires. Je vous invite d'ailleurs, je vous invite d'ailleurs à, si jamais il y en a qui veulent le faire, qui veulent aller voir plus en détail, il y a entre autres le Centre canadien pour l'éthique du sport qui a créé un guide pratique pour créer des environnements inclusifs pour les participants trans dans le sport canadien. Vous n'incluz pas les personnes non binaires, ceci, dit, dans ce guide-là. Par contre, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bien, c'est souvent, probablement, tout un changement de... C'est sûr, ça demande un changement de culture organisationnelle dans certains cas. C'est de... Probablement, une des bonnes choses qu'ils peuvent faire, c'est de miser sur l'auto-identification des participants, donc de ne pas décider de les mettre nous-mêmes dans des cases, mais de plutôt laisser les gens s'auto-identifier. C'est de rendre les vestiaires accessibles à tous. La création de vestiaires mixtes peut, en ce sens, être une bonne pratique. d'avoir des protocoles en place quand les personnes commencent une transition. C'est que souvent, il va y avoir un arrêt de la pratique sportive chez les jeunes personnes trans qui commencent leur transition. Donc, ils vont arrêter le sport le temps de la transition, ce que, idéalement, on voudrait éviter parce qu'on veut que les gens restent accrochés parce que c'est un milieu social qui peut être tellement beau. Vous êtes tous là aujourd'hui parce que vous aimez le sport, parce que vous savez que le sport peut tellement nous nourrir, nous nourrir de plein de façons. donc, avoir des protocoles pour les personnes qui amorcent une transition, les accueillir dans ça, mais aussi les aider dans les différentes étapes de leur transition. Avoir des pratiques mixtes aussi, ça influence énormément la participation non seulement des personnes trans, mais des personnes non binaires ou des personnes qui s'identifient comme cis, mais qui ont une performance de genre ou qui vivent leur identité de genre d'une façon qui est différente. Il y a des ligues qui se sont créées, entre autres au Canada, il y a une ligue de balles molles, qui ont vraiment décidé, qui ont vraiment mis en place, qui ont vraiment complètement dégenré leurs pratiques sportives. Ils disent non, on est dégenré, on a vraiment des pratiques inclusives, on enlève tout ce qui est du règlement, différencier, puis on voit que ça fonctionne, les gens ont du plaisir, mais autant les personnes cis que les personnes trans que les personnes non binaires, donc des environnements inclusifs, c'est bon pour tout le monde. Parce que, tu sais, la binarité dont je vous parle depuis tantôt, c'est le poids des stéréotypes de genre. S'ils pèsent très lourdement dans la vie des athlètes trans non binaires et des participants, participantes, ils pèsent aussi sur les personnes cis, d'une autre façon, c'est-à-dire, mais ils pèsent aussi. Si on pense aux garçons et aux hommes, le poids des stéréotypes de genre font ça qu'ils devraient être très bons en sport. Or, ce n'est pas le cas, toutes les garçons, toutes les personnes assignées garçons à la naissance ne sont pas bons en sport. Je m'excuse, il y en a qui croyaient que c'était le cas. Je sais, vous ne le croyez pas, c'est bien sûr une petite blagounette que je vous fais ici. Donc, ça peut peser très lourd parce qu'il y a cette idée-là que quand tu es un gars qui fait du sport, tu es supposé d'être viril, tu es supposé d'être vraiment bon, puis tu es un guerrier, puis tu es fort. Alors, c'est pour ça que je prends si jamais une voix un peu « hum » pour dire, donc c'est une valorisation de ce qu'on appelle la masculinité hégémonique. Mais il y a plein de garçons et d'hommes qui ne rentrent absolument pas dans ce moule. C'est un milieu qui est excessivement hétéronormatif. Les hommes gays, bisexuels ou pansexuels vont dans certains cas avoir beaucoup de difficultés à s'intégrer dans ces milieux très hétéronormatifs. Les hommes cis, hétérosexuels, mais qui ne rentrent pas dans ce stéréotype-là, donc qui vivent leur identité de genre d'une façon différente, qui expriment d'autres types de masculinité, peuvent aussi avoir beaucoup de difficultés à s'y retrouver et à se sentir confortables dans leur environnement sportif. Chez les femmes, on le sait, il peut y avoir beaucoup de... Il peut y avoir une forme d'exclusion dans les milieux mixtes, une difficulté, bien sûr, d'accès. Mais on note aussi, ça c'est dans certaines études, par exemple, on accepte que les femmes, plus facilement souvent, les femmes qui sont lesbiennes, bisexuelles ou pansexuelles à l'intérieur du sport, entre autres du sport non mixte, mais reste une forme de crainte envers la virilisation des corps, ce qu'on appelle le discours butchphobique. Donc, il y a aussi une forme de féminité à conserver dans la pratique du sport pour les femmes de ce genre qui serait principalement de faire attention, par exemple, de ne pas être trop musclée, de continuer quand même à performer une féminité somme toute normative, même si on accepte que, oui, tu ne réponds pas au discours hétéronormatif, mais quand même, il ne faut pas trop s'en éloigner. Donc, ça, c'est encore prégnant dans nos institutions sportives. là, tu sais, je parle, je parle, je parle depuis comme 40 minutes, et là, vous me dites, ouais, OK, mais comment on fait pour, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais déjà parler des règlements genrés, bien entendu, on peut dégenrer. Appliquer les discours, appliquer une politique de mixité, ça peut être une bonne chose, mais on n'est pas obligé de le mettre, parce que des lieux de non mixité, des fois, ça fait du bien, là. On le sait, mais ça peut, mais quand on est dans des lieux de non mixité, ça peut être des non mixités inclusives. Ça veut dire, si tu es une femme trans, bien, tu es une femme. Donc, dans les lieux non mix, bien, tu peux, tu vas avec, par exemple, les femmes trans. Mais une des choses qui est importante aussi, c'est de comprendre que la question des stéréotypes de genre, ça nous concerne tous et toutes. C'est pas juste aux personnes trans non-bunaires ou aux femmes ou aux personnes intersexes à porter, à porter cette, c'est, le devoir d'inclusion, c'est à tout le monde qu'on l'a tous, on a toute notre responsabilité. Puis souvent, c'est pas assez dans une organisation de dire, ah, bien, regardons, on a quelqu'un qu'on a mis, on a mis un poste, là, dans cette organisation sportive, puis c'est le poste, là, qui s'occupe, là, des femmes puis de la diversité sexuelle, ça fait qu'on est correct, notre effort est fait. Parce que, bien, oui, tant mieux si vous avez un poste de dire ça, je suis pas en train de dire de pas faire ça. Mais cette personne-là, elle peut pas travailler juste en silo. L'inclusion, ça doit être à tous les niveaux, c'est au niveau décisionnel. Tantôt, je vous disais, mettre vos lunettes du genre, bien, c'est exactement ça. Avant de prendre une décision pour mon organisation, je mets mes lunettes genrées et je me dis, est-ce que je suis en train, voilà, de perpétuer les stéréotypes de genre? Est-ce que mon regard, il est biaisé? Puis c'est super difficile de le voir parce que nos biais et nos préjugés, ils sont ancrés puis souvent, on y pense même pas. Tantôt, je parlais de sexisme bienveillant. L'entraîneur qui fait ça ou la ligue ou whatever, il pense pas en disant, nous allons faire en sorte que les femmes soient moins bonnes que les hommes. Non, ils veulent bien faire mais parce qu'on y pense pas. Souvent, quand je donne des cours d'éthique, je dis une chose puis je veux vous le dire, quand on prend une décision, avant de tout de suite prendre la décision, une chose qu'on peut faire, c'est de prendre un petit pas de recul, de dire, c'est quoi mon but? De se demander, mais c'est quoi mon but? Est-ce que c'est vraiment de faire en sorte que les gars puis les filles ce soit différent ou ce serait plutôt d'inclure les joueurs moins bons? Mais si mon but, c'est d'inclure les joueurs moins bons, ça n'a pas rapport avec le sexe. Mon but, c'est ça, donc de vous questionner sur c'est quoi vos objectifs réels à travers les différentes décisions que vous prenez. De pas toujours aussi, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais de tout ramener au sexe. Dans la vie, il y a plein de différences entre les individus puis les groupes d'individus puis d'un individu à l'autre. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener ça à la question du sexe dans une approche très binaire, comme si l'ensemble des différences ou des ressemblances entre les individus devaient être liées à leur sexe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est même très souvent pas le cas. à la fois, on met nos lunettes du genre, mais nos lunettes du genre nous permettent de voir que c'est un construit social et que regrouper les individus par sexe, souvent, ça ne fonctionne juste pas. Bien sûr, on peut toujours créer des programmes différenciés parce qu'on le sait des fois dans des groupes qui sont majoritairement masculins, ça peut être difficile d'aller chercher des filles. Ce n'est pas grave d'aller chercher, de faire des fois, par exemple, une fin de semaine d'initiation au ski nautique, je dis n'importe quoi, juste pour les filles parce qu'on se rend compte que dans la pratique du ski nautique, c'est juste des garçons. Ce n'est pas mal, ce n'est pas grave, mais on n'est pas obligé de tomber dans les stéréotypes de genre, on n'est pas obligé de dire que toutes les filles qui vont là vont avoir une belle tenue rose. On n'est pas obligé d'avoir un discours qui perpétue. On peut aller chercher un groupe en se rendant compte que finalement, on n'en a pas beaucoup sans pour autant promouvoir les stéréotypes et idéalement, favoriser une saine mixité quand c'est possible, ça fait en sorte que tout le monde puisse y contribuer. Par exemple, on peut en retirer quelque chose, je vais vous donner un exemple de cette mixité qui fonctionne assez bien. En tout cas, les premiers résultats sont intéressants. En Angleterre, on s'est beaucoup questionné sur la mixité au soccer. Ils se sont demandé, ceux qui gèrent, l'organisme qui gère le soccer en Grande-Bretagne, ils se sont demandé jusqu'à quel âge on devrait laisser les gars et les filles jouer ensemble? Quel âge qu'on dit, on crée une division de gars, on crée une division de filles? Ils ont décidé de se questionner et de faire affaire à des chercheurs et des chercheuses pour les aider. On ne prendra pas une décision. Quand je disais le pas de recul, ils ont décidé de faire ça sur le long terme. On va se donner du temps, on va y réfléchir, on va faire des tests, on va regarder. Ils se sont finalement rendu compte que la mixité s'applique jusqu'à 16 ans jusqu'à temps qu'ils pensent adulte parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réticences. Il y en a qui ne sont pas d'accord, mais ce que ça démontrait, c'est que finalement, ce n'était pas plus dangereux pour les filles et que ça permettait aux meilleurs d'être les meilleurs, peu importe leur sexe, d'intégrer les équipes, mais que sur le plan aussi de l'hétéronormativité et socialement, ça avait un impact parce que les garçons et les filles se rendaient compte que tout n'est pas hétérosexuel, on peut très bien être amis avec une fille si on est un garçon et vice-versa. Donc, ils ne les voyaient plus nécessairement comme des êtres sexuels mais comme des amis capables de jouer avec eux et elles. C'est très intéressant, on se rend compte que la mixité, elle a aussi des très bons effets qui, comme le soulignaient certains parents dont les enfants jouaient, étaient dans cette étude-là, faisaient partie des premiers à avoir la mixité, ils disaient, moi, j'ai un petit gars puis à 11 ans, x, y, z, z, raison, il est tout petit, il a tel âge, il a 14 ans puis il est petit, mais à côté, la fille, elle a 13 ans puis elle est bien plus bâtie que mon garçon. Comment on peut justifier par le sexe le fait qu'il ne puisse pas jouer dans la même équipe alors que techniquement, même physiquement, même si on veut vraiment retourner dans un discours très biologisant, très physique, il n'y a rien qui le justifie. Donc la mixité, on peut vraiment l'en retirer. Je ne dis pas que c'est une solution miracle, il n'y en a pas de solution miracle, mais ça peut faire partie puis ça permet aussi de déconstruire beaucoup de stéréotypes de genre. Et finalement, verbaliser les stéréotypes de genre pour mieux les déconstruire. Si vous êtes en position d'autorité, le dire, caler la chotte comme on dit parfois, vous m'excusez pour l'expression très anglophone, mais quand on entend des stéréotypes de genre qui sont véhiculés, ce n'est pas de faire la leçon, mais de participer à cette déconstruction-là dans le quotidien de nos pratiques. Ça inclut aussi utiliser un langage inclusif. Ça veut dire mettre en place des codes de conduite qui valorisent l'inclusion et qui, au contraire, dévalorisent l'exclusion. ça veut dire de mettre en place des politiques claires de non-discrimination basées sur le sexe et l'identité de genre. Utiliser un langage épicène dans les communications. C'est sûr que ces structures-là ne se font pas du jour au lendemain. Je le sais que ça peut, souvent les organisations n'ont pas tant d'argent que ça non plus, mais c'est de faire des baby steps mais qui nous amènent toujours vers la plus grande inclusion et de se dire qu'est-ce que je peux faire et de voir qu'on a chacun et chacune un rôle à jouer. Je pense que s'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette conférence-là aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on a tous et toutes un rôle à jouer dans l'espace où on est. Qu'on soit un parent, qu'on soit un entraîneur, qu'on soit un participant, une participante, peu importe le rôle qu'on occupe, on a tous et toutes une responsabilité face à l'inclusion et à la fin des stéréotypes de genre et à leur atténuation pour faire du sport finalement un milieu sécuritaire pour tous et toutes, peu importe notre sexe, notre identité de genre ou la manière dont on exprime cette identité de genre-là. Voilà, la planchée est à vous pour la période de questions. Merci.